parfois je prends des photos que je n'arrive pas à développer dans dark table mais aussi d'un affinity photo je n'arrive pas à faire ressortir ce que j'ai vu ces photos en général sont donc très difficile parfois trop contrasté et c'est uniquement parce que je fais des retouches globales alors aujourd'hui je vais prendre une de ces photos que j'ai beaucoup de mal à retoucher et je vais vous montrer que seulement avec des retouches locales on arrive à récupérer cette photo alors nous voici dans dark table c'est une photo que j'ai prise exprès parce qu'elle est difficile en réalité elle est en contre-jour on a le soleil en face à l'extérieur de la photo on voit qu'il ya vraiment un gros contraste avec en bas les collines et la montagne et en haut le ciel qui est très très clair j'aimerais bien ressortir le premier plan donc tout ce qui est foncé mais je vais augmenter aussi de l'exposition et je vais cramer le ciel si j'augmente l'exposition je suis quasiment à deux donc on a le premier plan avec les collines et le jura derrière qui sont dégagés mais au contraire je commence à avoir le ciel qui est complètement cramé alors bien sûr vous allez me dire je pourrais utiliser l'égaliseur de temps pour baisser la luminosité du ciel mais on va avoir une image qui est très plate si je prends l'exposition et maintenant je vais sur filmic je clique sur niveau automatique là on voit qu'il ya beaucoup plus de contraste vous voyez déjà que le ciel il est cramé en haut il est au maximum et je vais passer maintenant sur l'égaliseur de temps je vais sur le masque je crée mon masque voilà avancé et je vais baisser les hautes lumières en baisser la haute lumière bien sûr je récupère le ciel mais j'ai quelque chose qui n'est pas super super joli alors au contraire j'aimerais lui donner beaucoup plus de profondeur on a le premier plan qui correspond au tournesol le deuxième plan qui est donc la colline avec le village un troisième plan avec le jura et un quatrième plan qui est en fait le ciel lorsque je voudrais faire c'est de travailler séparément chaque plan pour ça je vais déjà tout annulé j'enlève l'historique et je vais déterminer mes quatre plans enfin faire quatre masques je vais les faire avec donc un masque dessiné des chemins on pourrait l'utiliser aussi avec le pinceau si vous voulez là je préfère utiliser les masques et le chemin alors là j'y vais vite pour vraiment vous montrer faudrait vraiment passer du temps pour bien délimiter tous les toutes la bordure donc là le chemin 1 c'est le premier plan je vais en faire un second donc la colline la colline qui part comme ça donc là on a le château on a l'église on a un peu de forêt le village on redescend ici là on va à peu près le chemin que tout à l'heure donc ça le chemin 2 c'est le deuxième plan donc la colline le troisième ce sera la montagne le jura voilà très bien chemin 3 c'est le plan 3 troisième plan et l'arrière-plan c'est donc le ciel pour le ciel j'aurais pu prendre bien sûr un masque différent on pourrait prendre du bleu on pourrait prendre des hautes lumières mais comme je fais que des masques dessinés autant garder ça j'ai le chemin 4 qui le quatrième plan le ciel donc là c'est important qu'on commence avec déjà les plans et puis les masques parce que ça je vais les réutiliser ensuite dans tous les modules que j'ai sur la droite maintenant j'ai mes masques et ce que je vais faire je vais les appliquer sur deux modules chacun le premier mot il sera un égaliseur de ton pour gérer justement la luminosité de chaque masque et ensuite la même chose avec les couleurs donc on sépare ton et couleurs je commence déjà avec l'égaliseur de ton je garde un premier égaliseur de temps qui va rester globale c'est par hasard je vais modifier donc les tons de façon globale je fais une première instance une deuxième instance une troisième instance une quatrième instance donc quatre instances pour les quatre masques et là ça c'est le tout premier ce plan 1 voilà et sur le plan 1 je vais rajouter le masque dessiné donc avec le petit crayon masque et dessiné je clique sur plan 1 voilà on le voit dessiner en bas l'égaliseur de temps le numéro 2 donc plan 2 lors là c'est important vraiment de nommer ce que vous faites comme ça vous savez exactement quel masque appartient à quel module ou appliquée à quel module donc là le plan numéro 2 je fais aussi un masque dessiné et je prends le plan 2 voilà on le veut bien arrivé c'est ça le troisième égaliseur je le renomme plan 3 et je vais lui attribuer aussi un masque dessiné le masque c'est dessiné plan 3 voilà donc là c'est bien la montagne et l'égaliseur de temps le 4 je l'appelle plan 4 et je lui attribue aussi un masque dessiné plan 4 voilà donc ce que je vais faire maintenant avec le premier plan je vais déjà faire créer le masque donc là il me l'air pas mal déjà par défaut donc je vais le laisser comme ça oui ça me paraît petit je vais peut-être le refaire pour voir c'est peut-être mieux comme ça ouais et là oui ça me paraît bien mais comme ça j'aimerais donc éclaircir le premier plan on refaire voilà alors pas trop ensuite je vais faire la même chose avec le plan numéro 2 donc la colline alors pour le faire afficher il suffit de cliquer donc sur ce petit curseur avec des pontiers vous le voyez apparaître et je vais de nouveau sur le masque très bien et voyons on en est là je vais le compter ici là ça me va le plan 3 je vais faire la même chose donc le plan 3 c'est la montagne je crée mon masque voilà et là par contre je voudrais le français contraire c'est intéressant ça donc là je voudrais beaucoup plus au français autant le premier plan je les fais vraiment beaucoup plus clair le troisième plan je voudrais au contraire le français comme ça ça va faire ressortir la colline donc je vais pouvoir augmenter aussi la colline donc c'est le plan numéro 2 enfin le plan numéro 3 c'est le ciel que je vais un peu augmenter mais pas trop je vais faire attention à ne pas cramer là où voilà ça devrait aller très bien et maintenant je vais m'occuper beaucoup plus des couleurs là je fais les tons je vais pouvoir toucher un peu les temps tout à l'heure mais je vais qu'on passait donc aux couleurs avec l'égaliseur de couleurs je vais faire exactement la même chose donc je vais garder une première instance de l'égaliseur de couleurs pour le global et je vais créer une nouvelle instance 2 3 et 4 donc quatre instances pour la couleur donc l'instance du mot 1 que je renomme plan 1 et je lui ai ajouté le masque dessiné plan 1 le 2 je vais faire la même chose je lui nomme plan 2 et je lui ajoute un masque dessiné plan 2 voilà très bien le troisième c'est plan 3 je fais un masque dessiné j'ajoute le masque dessiné plan 3 et pour le 4 je fais la même chose plan 4 et je rajoute un masque dessiné plan 4 donc maintenant ce que je vais faire pour le premier plan je vais redonner un peu plus de saturation donc à ces tournesols qui sont un peu en berne alors que n'est en plein d'après midi donc au niveau des couleurs je vais prendre la pipette qui se trouve à droite de la plaque du placement des noeuds donc le placement des noeuds c'est pour les noeuds là les petites boules que vous voyez la pipette n'a rien à voir avec le degré de placement du tour c'est vraiment pour savoir où se trouve la couleur donc là vous voyez que si je clique ici c'est dans ces jaunes là que ça se passe donc je vais augmenter la saturation ici peut-être un peu plus carrément alors là maintenant ça va être beaucoup plus long les calculs là c'est beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop dans le verre voilà donc là avec tous ces modules c'est qu'ils voient être beaucoup plus long alors là je suis sur un macbook pro 1 avec 16 g de ram vous voyez à peu près ce que ça donne comme rapidité donc je suppose que sur d'autres machines ça peut être plus rapide comme ça peut être aussi beaucoup plus long là j'ai augmenté la saturation je ne vais pas m'occuper de la luminosité ce qui pourrait être fait un aussi parce que j'utilise plutôt donc l'égaliseur de ton pour ça donc je vais pouvoir éventuellement travailler un peu plus sur la luminosité parce que la luminosité ici ce serait la luminosité uniquement que sur une couleur en particulier moi je vais prendre la luminosité sur toutes les couleurs du moins ou donc les tonalités en général donc je ne vais pas toucher du tout à luminosité l'atteinte je vais pas la toucher non plus elle est très très bien comme ça je vais faire la même chose pour donc la colline donc je clique dessus je vais augmenter aussi la saturation je vais prendre voilà donc c'est dans ces verres là que je vais augmenter la saturation voilà on va faire la même chose maintenant pour donc le jura le jura par contre comme une en contre-jour très souvent j'ai remarqué on est beaucoup plus dans le bleu donc on va y en voir on en est ici on est ici voilà je vais lui donner un peu plus de bleu j'attends qu'il finit de calculer très bien donc on est ici une de la situation voilà ça devrait le faire et maintenant je vais m'occuper du ciel j'aime bien un ciel plus dans les si on va dire donc c'est ici et celui là je vais le descendre légèrement vous allez voir ce que ça va nous donner je vais laisser comme ça et je vais faire un peu plus de saturation c'est ici hop hop très bien donc voilà j'ai fait donc ma retouche uniquement avec des modifications locales rien de global je n'ai pas modifié l'exposition je ne fais que dans quatre plans donc j'ai déterminé les quatre plans vous voyez qu'il faudrait que je travaille un peu plus sur les masques parce que cela sur la droite on voit qu'il ya des courbes qui ne vont pas je prends un instantané et dans l'historique je reviens sur le départ avant après avant on voit bien la différence avec donc la montagne donc j'ai vraiment foncé la couleur du ciel et ensuite tout le reste que j'ai aussi rajouté donc voilà parfois si vous avez des photos qui sont globalement impossible à retoucher penser à faire des modifications locales en utilisant des masques même si c'est pour par exemple des aberrations chromatiques merci de pas voir regarder jusqu'ici et à très bientôt